Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le goût de l'imprévu, un film radiophonique de Charles Maître, avec Jean Topard, Evelyne Séléna, Robert Marcy, Maria Tamar et Marcel Baudzuffi. R Oh, non, écoute... Mes bons amis, je m'ennuie. Je sens que l'un de vous va descendre en ville en quête d'un invité. Oh, non, écoute... Décidément, ma chère, tu es incorrigible. Tu ne sauras jamais feindre. Ou alors c'est pour me faire plaisir. Tu avais décidé toi-même que c'était fini. La dernière fois, c'est juré. Ne serait-ce qu'à fin de ne pas rester sur une méchante impression. Moi, je suis de la vie de Céline. Finalement, il y a peu de choses. Après, c'est toujours pareil. On parle, on boit, et puis... Et puis, rien ne se passe. Mais à qui la faute ? Le garçon de lundi était charmant. Et vous lui plaisiez beaucoup. Et vous, Jérôme, des objections ? Quelle importance, puisque vous n'en tiendrez aucun compte. C'est vous le patron, pas vrai ? Faites-moi plaisir, ne soyez pas vulgaire. Nous sommes là pour une semaine encore et ravis que vous soyez des nôtres, mais vous êtes libres. Et si mes divertissements vous déplaisent... Je fais mes valises, je sais. Si nous allions au cinéma, on passe deux très bons films en ce moment. Ah, c'est une idée, oui. Non, je m'y attendais. Vous êtes dans l'un des plus beaux pays du monde. La mer à vos pieds. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller vous asseoir dans le noir pour regarder des images. On peut bien voir un film de temps en temps. Non ! Je ne comprendrai jamais rien à cet engouement pour des photographies animées. Laissez ça aux déshérités qui ont besoin de rêver. Ce n'est pas la peine de vous fâcher, voyons. Désolé, mais c'est plus fort que moi. Je vous propose des êtres bien vivants que je vous amène à domicile, des hommes et des femmes de chair et d'os qui vivent, qui souffrent et qui aiment sous vos yeux, mais vous réclamez des images. Je vous offre l'imprévisible, le destin, le hasard, et vous me répondez scénarios, des histoires fabriquées, des mots cent fois remis sur le métier. On vous propose l'avis et vous réclamez de la fiction. La cause est entendue, n'en parlons plus. À qui est-ce de descendre ? À moi. Eh bien, allez, ma petite Juliette, et tâchez de nous ramener une prise intéressante. Soit dit sans reproche, nous n'avons rien eu de très brillant cette année. Brillant n'est peut-être pas le mot, mais je trouve que la semaine dernière... Achetez en prit, ne parlons plus de ça. Allez, mon petit, et revenez vite. Bon. À tout à l'heure. Notre Juliette est bien morose. Je savais que vous la feriez souffrir, mon cher, mais j'avoue que cela passe mes espérances. Eh bien, tant mieux, qu'au moins vous en ayez pour votre argent. Décidément, vous êtes impossible ce soir, mon cher. Je vais m'étendre un peu en attendant le retour de cet enfant. Et ne faites pas une cour trop pressante à ma femme. Je lui trouve l'air un peu fatigué. À tout à l'heure. Bon, mon Dieu, est-ce que j'en ai marre de ces numéros de cirque. Je ne sais pas ce qui me retient. De lui ? De lui dire une bonne fois ce que je pense et de ficher le camp d'ici. Il ne fallait pas venir, je vous avais prévenu. Je savais que vous ne supporteriez pas. Ce que vous ne m'avez pas dit, c'est que vous me traiteriez comme le dernier des étrangers. Si vous aviez simplement pour moi... Écoutez, Jérôme, ne recommencez pas. Vous êtes amoureux de moi. Bon. Juliette l'est de vous et Norbert s'imagine que tout cela est cornelien. Il est heureux, c'est le principal. Laissons-lui ses illusions. Très bien. Mais vous ne m'empêchez pas de penser que tout cela est parfaitement grotesque. Eh bien, allez-vous-en alors. Si vous n'êtes pas capable de vous maîtriser, ça vaudra mieux pour tout le monde. Jusqu'à présent, c'était assez anodin, mais après ce qui s'est passé la semaine dernière... À qui la faute ? À vous, bien sûr. Quand on ne supporte pas l'alcool, on s'abstient. Nous nous avions tous trop bu, vous comprisez. Eh bien, soit peut-être. Mais je vous jure bien que l'on ne m'y reprendra pas. Garçon, un autre scotch. Bien, monsieur. Bonsoir, monsieur. Mademoiselle. Pardonnez-moi de vous déranger, je participe à une enquête pour le compte d'un institut de sondage. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions ? Concernant ? Les jeux et les divertissements de vacances. Vous voulez bien ? Je vous en prie, essayez-vous. Merci. C'est une enquête anonyme. Je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. Je vous demanderai simplement si... si vous êtes ici en vacances. Non. Je suis actuellement en vacances, mais j'habite ici. Ah bon ? Vous avez de la chance. C'est un merveilleux pays. Oui. C'est pour ça que vous ne partez pas, sans doute. Ça dépend des années. Oui, bien sûr. Je peux vous demander ce que vous faites pendant vos vacances ? Beaucoup de choses, mademoiselle. Y compris comme en ce moment de répondre aux prétendues questions d'une enquête imaginaire. Mais monsieur... Je ne suis pas un spécialiste des sondages, mais je sais tout de même qu'il se pratique à partir d'un questionnaire que doivent remplir les enquêteurs. Où voulez-vous en venir au juste ? N'allez surtout pas vous imaginer des choses. Je ne suis pas en train de racoler. J'en suis heureux pour vous. Merci. Un instant. Vous voulez boire quelque chose ? Non, merci. Ou plutôt si. Un jus d'orange. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes une habituée ? Je viens quelquefois, oui. Je suis en vacances avec des amis. Ah. Norbert de la Chaume, le grand marchand de tableaux et d'œuvres d'art. Vous connaissez peut-être ? De réputation, oui. Il a loué les Tamaris, la plus haute des villas qui surplombent la ville. Je connais, oui. Très belle résidence. Ça vous amuserait de visiter ? De visiter ? Oui, enfin, de passer la soirée là-haut, par exemple. C'est une invitation ? Peut-être. Oui. Merci, Pierre. Ok. Qu'est-ce que je disais ? Vous parliez d'une invitation éventuelle. Oui. C'est un peu spécial, je vais vous expliquer. À votre santé. À votre santé. Voilà. Norbert de la Chaume est un homme... un peu bizarre, disons. Intéressant, très intelligent, mais... un peu bizarre. Continuez. Pendant dix mois de l'année, il a une très grande activité. Il passe son temps à courir aux quatre coins du monde, et en juillet-août, il s'arrête. Il a toujours peur de s'ennuyer. Alors, il invente des jeux. Il s'amuse à... Il s'amuse à contrarier le cours des choses, comme il dit. Par exemple ? Eh bien... Il joue avec les sentiments de son entourage, si vous voulez. Une sorte de sadisme. Mais cérébral, tout se passe dans sa tête. Vraiment ? Oui. Enfin... D'une certaine façon, il est quand même assez cruel, remarquez. Envers qui ? Un ami qui est très amoureux de sa femme, surtout. Et envers moi, par contre-coup. Parce que ? Vous êtes trop curieux. Vous le saurez si vous venez. Et cela représente combien de personnes, de l'entourage ? Nous sommes quatre en tout. Norbert et sa femme, Jérôme et moi. Il n'y a même pas de personnel à deux mères. Deux femmes de ménage et un cuisinier viennent le matin. Oui. Et vous ? Quelle partie jouez-vous d'un squattoir ? Vous acceptez ? Pas sans savoir à quoi je m'engage, tout de même. Oh, mais vous ne vous engagez à rien du tout. Vous êtes invité dans une maison très agréable. Vous serez reçu le mieux du monde. Pour le reste, je ne peux rien vous dire. Sauf que les portes sont toujours ouvertes et que vous partirez quand vous voudrez. Nous n'avons jamais retenu personne de force. Sûr ? Ah, oui, ça, certaine. Non seulement vous serez totalement libre, mais vous pourrez demeurer anonyme. Vous me donnez un prénom, n'importe lequel, ça suffira. Pourquoi moi ? Mettons que je vous trouve sympathique. Vous avez le droit de choisir selon vos goûts ? Quand Norbert n'indique pas de préférence, oui. Je peux tout aussi bien ramener un homme, une femme, qu'un couple ou plusieurs personnes. Tout l'amuse, tout l'intéresse. Et vous n'avez jamais eu de pépins ? Non. Rien de grave. Quelques abus de boisson, c'est tout. Alors ? Quel est votre rôle dans tout ça ? À part de jouer les rabatteuses, je veux dire. Vous acceptez ? Peut-être. Si vous êtes un homme libre, je veux dire, si vous avez des loisirs et si l'ambiance vous plaît, vous pourrez même demeurer plusieurs jours. Avec sa femme et vous-même pour agrémenter le séjour. Oh, mais attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes libres également et nullement tenus de répondre aux avances. Que d'âge a-t-il, votre nœud en berne ? 52 ans. Vous êtes sa maîtresse ? Sa secrétaire. Particulière, bien sûr. Oui. Mais pas très particulière. Je ne suis pas et n'ai jamais été sa maîtresse. Comment vous tient-il alors ? Même réponse que tout à l'heure. Vous le saurez si vous venez. Et si je refuse ? Je trouverai quelqu'un d'autre. N'importe qui ? Puisque c'est un jeu de hasard. Mais je préférerais que vous acceptiez. Pour quelle raison ? Parce que ça m'éviterait de recommencer mon petit laïus, Pardis. Et aussi, bien que vous ne soyez pas très gracieux, parce que vous êtes un homme sympathique. Alors ? Bon, d'accord. Mais vous répondez à ma question. Comment vous tient-il, votre Norbert ? C'est tellement important. Vous m'avez parlé des autres. Pourquoi pas de vous-même ? Oui, bien sûr. Bon, il y a deux ans, j'étais la maîtresse de Jérôme. Je travaillais avec lui. Nous avons rencontré les deux la chauve. Et... Il s'était pris de Céline. Et alors ? Norbert m'a proposé un pont d'or pour que je rompe et que j'aille travailler avec lui. Et vous avez accepté ? Oui, parce que Jérôme était perdu pour moi, de toute façon. Et parce que j'aime l'argent. Vous avez quel âge ? 25 ans. Pourquoi ? Pour rien. Le temps de régler, je suis à vous. Ah, voici revenir notre Juliette. Et avec un fort bel homme, ma foi. Mais, je l'ai déjà vu, ce type. Pourquoi ce type ? Il vous déplaît déjà ? Il était à l'escale lundi lorsque je suis descendu. Oui, bien, ça prouve en tout cas que j'ai raison de vous y envoyer un tour de rôle. Vous ne risquez pas de nous ramener un homme de cette prestance. Pas ici. Tu veux-moi. Mes amis, je vous présente Paul, qui a bien voulu se rendre à notre invitation. Voici Norbert, notre rôle. Soyez le bienvenu, cher monsieur. Merci. Bonsoir. Céline, sa femme. Madame. Bonsoir. Et Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous n'avez pas été trop choqué par cette invitation quelque peu cavalière, cher monsieur. Je suis très friand de rencontres, mais je les préfère imprentus. Que le hasard fasse bien les choses n'interdit pas quelques petits coups de pouce. Votre ambassadrice est tout à fait charmante, rassurez-vous. Heureux de vous l'entendre dire. Et maintenant, si vous le voulez, je vous emmène tout de suite faire le tour du propriétaire, de la terrasse. Le panorama est magnifique, mais il faut le voir avant que le soleil ne disparaisse. J'ai oublié de vous dire que notre invité habite la ville. Ça ne fait rien. Allons-y quand même. Mais dites-moi d'abord ce que vous désirez boire. Whisky, vodka, champagne, plutôt whisky. Le bourbon, chéri. Je suis persuadé que notre ami l'aimera. Tu nous prépares ça dehors, près de la piscine. Venez, mon cher. Cette propriété ne m'appartient pas, mais j'envisage très sérieusement de l'acheter. Je me suis aperçu que l'air de ce pays était... Ce type a décidément une tête qui ne m'en vient pas. Tu... Tu l'as ramené pour ton usage personnel ? Je t'en prie, fiche-moi la paix avec tes mufleries. Qu'y a-t-il ? Encore en train de vous disputer ? Non, non, c'est rien. Comment le trouvez-vous, cet invité-là ? Plutôt bien. Un peu inattendu, peut-être. C'est-à-dire ? On ne sait pas, mais ce n'est pas le genre d'hommes que l'on s'attend à rencontrer de cette façon. Il est un peu sévère, non ? Je ne vous le fais pas dire. À ce point-là, c'en est même louche. Pourquoi louche ? Parce qu'on n'accepte pas ce genre d'invitation pour y promener une tête pareille. Une tête de flic, tiens. Aurais-tu quelque chose à craindre de la police ? Fous-moi la paix, tu veux ? Allons, 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 du calme. Après tout, nous l'avons à peine vu. Et quand bien même il serait de la police, quelle importance. Nous n'avons jamais contrevenu à aucune loi, que je sache. Il n'y a pas que les lois. Il y a la morale aussi. Tu vas te taire, oui. J'essaie de faire une allusion devant ce type, et je te jure que tu le regretteras. Je ne suis pas complètement stupide, rassure-toi. Ta réaction prouve bien que j'ai raison. Depuis la semaine dernière, ta petite conscience n'est pas tellement tranquille. Pauvre Jérôme, il est amoureux fou de ma femme depuis bientôt deux ans. Il n'a rien à espérer, il le sait, mais il est quand même là, stoïque. Et cela vous amuse ? Oui, je trouve que c'est intéressant à observer, et souvent même passionnant. Bien supérieur à l'harmonie, en tout cas. Vraiment ? Oui, deux êtres qui s'aiment, c'est charmant, mais ça ne fait jamais qu'un joli tableau tiré à des millions d'exemplaires et qu'on rencontre un peu partout. Tandis qu'un homme amoureux devant une femme indifférente, ou le contraire, ça n'est jamais pareil. Pas toujours un chef-d'oeuvre, bien sûr, mais au moins original. Serait-il ici Jérôme, s'il avait une chance ? Question insidieuse, mais intéressante. Vous voulez dire avec notre bon Corneille qu'à vaincre sans risque, on triomphe sans gloire, c'est ça ? Sans péril. Pardon ? Le vers dit exactement à vaincre sans péril, pas sans risque. Ah, curieux. J'espère ne pas vous vexer, mais je ne vous trouve pas une tête à connaître Corneille par cœur. Ce n'est qu'un de ces vers le plus souvent cités. Oui, je n'en suis que plus impardonnable. Comment trouvez-vous ma femme, mon cher ? Très belle, beaucoup de charme. Je l'ai évidemment peu vue, mais... Oui ? Je peux parler franchement. Ah, mais je vous le demande. Ça fait partie du jeu. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle apprécie beaucoup ce jeu-là, précisément. Je l'imagine assez mal séduite par un invité. Cela n'est encore jamais arrivé, c'est vrai, mais... C'est peut-être pourquoi je persiste. Vous me trouvez compliqué. Vous l'êtes, non ? Pour ne rien vous cacher, je m'en flatte. Je trouve la simplicité, où qu'elle soit, mortellement ennuyeuse. Comment les choses se passent-elles lorsque votre invité est une femme ? Pourquoi cette question ? Mettons que le jeu m'intéresse dans les deux sens. Vraiment ? Eh bien, je vais vous répondre, mais... Permettez-moi d'abord une question. J'aimerais savoir ce qui vous a fait accepter mon invitation. La même raison qui vous l'a fait me la proposer, je suppose. La curiosité. Envers Juliette ? Vous m'étonnez. Elle est jeune et charmante, bien sûr, mais je suis persuadé que ce n'est pas votre genre. Je serai plus convaincu s'il s'agissait de ma femme. Est-ce un vœu pour la suite ? Ah, pas du tout, vous êtes entièrement libre. Mais il n'est pas besoin d'être grand psychologue pour savoir où ira votre préférence. Je ne crois pas à votre complaisance. Pas avec une femme telle que la vôtre, et surtout pas en l'espace d'une soirée. Comment ça, d'une soirée ? Mais vous resterez autant qu'il vous plaira. Juliette aurait dû vous le dire. Ah, à condition de ne pas communiquer avec l'extérieur, toutefois. Je vois. Quel est le record de durée ? Oh, quant à ça, j'avoue que c'est assez décevant. Presque tous les hommes se prétendent libres. Beaucoup le croient, sincèrement, mais ça ne vinguer au-delà d'une nuit et d'un petit déjeuner. Ah, bien sûr, s'ils pouvaient sortir, ou simplement téléphoner. Mais là, ce serait vraiment pas trop facile. Et les femmes ? Encore ? Décidément, vous y tenez. Dans la mesure où cela paraît vous embarrasser, oui. Entendons-nous bien, mon cher monsieur. Vous êtes ici parce que j'aime à rencontrer des visages nouveaux. Parce que j'aime parler, remuer des idées. C'est dire que je ne suis pas ennemi de la curiosité en général, mais je déteste, en revanche, l'indiscrétion. Si vous avez un article ou un livre à écrire, ou encore un rapport à faire, vous en serez pour vos frais. N'en parlons plus. Permettez-moi seulement de vous préciser que je ne suis ni écrivain, ni policier. C'est bien ce qu'il fallait entendre, non ? Laissons ça pour l'instant, voici ma femme. Je vous serai gré d'attendre et de ne pas reprendre avec elle cet interrogatoire. Je dois vous laisser pour m'occuper des vins. Le dîner s'apprête, chérie ? Oui, oui, Jérôme a même préparé les vins, tout est prêt. Bon, et où est Juliette ? Dans la salle à manger, je crois. Je vous laisse un instant, deux mots à lui dire. Je crois que le verre de notre ami est vide, chérie. Non, 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 merci, non. Non, vraiment pas. J'avais déjà bu deux scotch avant de venir, mais c'est plus que suffisant. Je n'insiste pas, mais rassayez-vous tout de même. Si nous ne parlions pas un peu ensemble, mon mari serait certainement déçu. Est-ce une façon de me signifier que vous êtes là par devoir ? Non, voyons qu'allez-vous chercher. Je souhaite me tromper, mais j'ai l'impression que cette soirée vous ennuie déjà. Pourquoi serais-je venue ? Oui, bien sûr, mais tout à l'heure, j'ai dit de vous que je vous trouvais sympathique, mais sévère. Vous êtes toujours aussi sombre ? Disons que je ne suis pas d'un tempérament spécialement farceur. C'est presque une plaisanterie, dites-moi. Dommage que Jérôme ne soit pas là. Parce que ? Je ne devrais pas vous le dire, mais vous l'intriguez beaucoup. Il en est à se demander si vous êtes vraiment là par hasard. Je ne comprends pas. Il vous a vu au bar de l'Escale lundi dernier. Il pense que nous avons tort de chercher nos invités toujours au même endroit. De quoi a-t-il peur ? À vrai dire, je crois surtout qu'il ne vous aime pas. Et je préfère vous prévenir. Dans ces cas-là, il est généralement assez caustique. Peut-être aurait-il préféré que votre invité soit une femme, non ? J'avoue que votre question me surprend un peu, cher monsieur. Tel que je connais mon mari, il a pourtant dû vous dire que Jérôme est amoureux de moi. Dois-je comprendre qu'il est indifférent aux autres femmes ? L'affirmer serait d'autant plus prétentieux que je ne lui accorde rien. Mais je crois pouvoir dire qu'il ne courtiserait pas une femme devant moi. Je vois. Bien tout à fait entre nous, vous avez de la chance. Moi, je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. En fait, c'est très simple. Vous parlez tous de divertissement, mais je ne crois pas à l'innocence de vos jeux. Vous ne parlez pas sérieusement, voyons. Ou alors... Oui ? Non, rien. Expliquez-vous davantage, je ne comprends pas. Une question d'abord. Très indiscrète, pardonnez-moi, mais c'est capital. Votre mari est très diminué, n'est-ce pas ? Vous voulez dire... Physiquement, oui. Ce n'est pas qu'indiscret. C'est aussi très gênant. Je ne vous demande pas de détails, dites-moi oui ou non. Eh bien, oui, en effet. Par conséquent, il y a deux choses l'une. Ou bien vos fines soirées ne sont que mascarades, les femmes ne courront aucun risque, et les hommes n'ayant aucune chance... Ou alors... Ou alors... Vous mentez concernant Jérôme. Croyez-vous pas que vous allez tout de même un peu vite, cher monsieur ? Arrivés il y a une demi-heure, ne connaissant ici personne. À moins que je ne me trompe, évidemment. Sauf Jérôme à l'escale. Une fois, je n'ai jamais vu aucun de vous. Dans ce cas, je me répète, vous allez trop vite. Principalement lorsque vous affirmez que les hommes n'ont ici aucune chance. N'essayez pas de me convaincre. Il n'y a pas si longtemps, Juliette était encore la maîtresse de Jérôme, et elle l'aime toujours. Quant à vous... Eh bien ? Je suis absolument persuadé que vous n'êtes pas femme à subir une aventure dans de telles conditions. Mais... Mais... Mais quelque chose m'échappe. Que vous acceptiez cette comédie, ces faux semblants me dépassent un peu, je l'avoue. L'explication est trop simple. Vous n'y avez sans doute pas pensé. À savoir ? J'accepte tout cela, parce que je suis amoureuse de mon mari, cher monsieur. Tout simplement. Et cela depuis vingt ans. Ce cuisinier chinois est formidable. Il fait la cuisine italienne comme personne. Qu'en pensez-vous, mon cher ? C'était parfait, vous avez raison. Oh, et encore, vous ne savez pas tout. Il opère le matin pendant que nous dormons. On ne le voit pour ainsi dire jamais. Mais tous les soirs, c'est pareil. On réchauffe un feu doux et on se retrouve avec un... un vrai dîner. Pourquoi ne parles-tu pas des femmes de ménage pendant que tu y es ? Elles sont très bien aussi. Ah, Jérôme, voyons. Juliette n'a pas tort, après tout. Notre cuisinier mérite bien une mention, au passage. Je crois que le seul tort de notre Juliette est d'avoir bu un peu trop. Ce n'est pas encore bien grave, mais vous devriez prendre garde, ma chérie. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, quand il m'arrive de trop boire, je ne suis pas dangereuse, moi. Juliette, ça suffit. Taisez-vous un peu. Allez plutôt préparer le café. Et comptez bien deux tasses pour moi. Non, c'est toujours la même chose. Dès que je commence à m'amuser, on trouve le moyen de m'expédier. Il y a des moments où je me demande ce que je fais. Ça vient de mon faire. On a l'air, ça. En fait, elle n'a pas tellement bu, mais elle ne supporte rien. En tout cas, elle a de la suite dans les idées. Elle semble tenir beaucoup à souligner que l'alcool ne la rend pas dangereuse, elle. Mais laissons ça, je vous en prie, c'est sans intérêt. Je suis indiscret. Non, 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 pas du tout. C'est simplement qu'il n'y a rien à dire là-dessus. J'avais pourtant cru comprendre que cela se rapportait à quelque chose qui se serait passé la semaine dernière. Écoutez, mon cher ! Chut, chéri. La vérité, c'est que Juliette en veut à Jérôme, qui avait bu assez sérieusement, c'est vrai, la semaine dernière, et qui s'est montré un peu dur, disons. L'alcool ne me réussit pas, c'est exact. Vous allez insatisfait, j'espère ? Pas tout à fait. Étant donné que vous n'êtes pas ivre, j'aimerais savoir à quoi tient votre agressivité de ce soir. Non, mais dites donc... Ceci, Jérôme ! Quant à vous, mon cher ami, permettez-moi de m'étonner. Votre insistance devient décidément pas trop flagrante. Si vous avez une curiosité précise à satisfaire, je vous écoute. C'est le moment ou jamais. Alors ? Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Étant ici par hasard et ne vous connaissant pas, je me demande bien quelle curiosité précise je pourrais avoir à satisfaire. Vous m'avez dit vous-même tout à l'heure que la curiosité en général faisait partie de votre jeu. Eh bien, je suis curieux. En général, à propos d'un fait dont vous semblez tous préoccupés. Si c'est interdit, il faut s'en tenir autant qu'il fait, il fallait me le dire. Diable, quelle véhémence ! Notre ami n'a pas tort, au fond. Nous avons l'air de faire grand mystère à propos de bien peu de choses. Jérôme était ivre, il s'est montré brutal et Juliette n'a pas aimé. Bon, pas de quoi y revenir davantage, surtout après dix jours. Faisons plutôt honneur à ce champagne et parlons d'autre chose, voulez-vous ? Oh, Paul, j'ai une furieuse envie de vous emmener voir le clair de lune. Hein ? Qu'en dites-vous ? Qu'êtes-vous encore en train de comploter, Juliette ? Oh, rien du tout. Je parle de... de la lune. Norbert, voudriez-vous venir un instant, je vous prie ? Oui, voilà, excusez-moi. Qu'y a-t-il ? Deux mots à vous dire à son propos. Encore ? Cette fois, je suis certain qu'il n'est pas là par hasard. Comment l'expliquez-vous ? Le barman de l'escale, probablement. Il est plus ou moins au courant, il a dû parler. Oui. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de le retenir. Ça n'est pas tout, il n'y a plus grave. Il est armé. Armé ? Oui. Probablement un pistolet. Dans un étui, sous l'aisselle gauche. Vous l'avez vu ? Non, mais il y a sous son veston une bosse très caractéristique. Vous allez trop au cinéma, mon cher. Oui, c'est ça. Vous allez peut-être me dire que ça vous est égal. Que voulez-vous que nous fassions et que craignez-vous au juste ? Un hold-up ? Une prise d'otage ? Il n'y a pas que les gangsters qui soient armés. Les policiers le sont aussi. Ne soyez pas ridicule. Voyons que voulez-vous que la police vienne faire ici ? Je n'en sais rien, mais regardez, le voilà qui sort avec Juliette. Vous n'oseriez pas être jaloux quand même ? Non, je vous en prie, c'est bien le moment. Juliette est à moitié ivre, il va la faire parler. Bon, j'y vais. Non, restez là. Vous ne vous rendez pas compte ? Restez là, un peu de calme. Vous exagérez le danger en admettant qu'il soit de la police. Et quand bien même Juliette lui raconterait cette fichue soirée, je ne vois pas ce qui vous fait si peur. Vous n'avez pas commis un crime, que je sache. Cette femme était consentante. Oui, mais supposez que... Les suppositions ne mènent à rien. Nous allons tâcher de tirer ça au clair, mais je vous interdis de bouger pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites là ? Que se passe-t-il ? Non, non, un petit problème, rien de grave. Retournez au salon. Un coup de fil et je vous rejoins. Oh, Jérôme. Oui ? Ne dites rien à Céline. Pas la peine de l'inquiéter inutilement. Bon. Vous appelez qui ? Pierre, le barman de l'escale. Je suis suffisamment généreux avec lui pour qu'il me dise la vérité. Vous êtes bien mystérieux, tous les deux. Ne me dites pas que c'est encore à propos de lui ? Justement, si. Je n'aime pas le savoir seul avec Juliette. Elle est capable de tout lui raconter. Tout quoi ? Écoute, je vous en prie, qui a proposé de sortir, lui ou elle ? Je crois que c'est elle. Je n'en suis pas sûre. J'ai l'impression que vous êtes en danger, mon cher. En danger ? De perdre votre ascendant sur cet enfant. Pour la première fois depuis que je vous connais, Juliette paraît s'intéresser sérieusement à un autre homme que vous. Qu'est-ce que vous croyez ? Que je vais revenir à elle parce que vous me repoussez ? C'est lui seul qui m'intéresse. Oh, vous exagérez. Votre antipathie vous joue des tours. Ah oui, vous croyez ça. Et si je vous disais... Si vous me disiez quoi ? Eh bien, allez ! Non. Norbert vous le dira lui-même. Il est en train de... Il est en train de contrôler... Je vous en prie, ne soyez pas ridicule. Qu'y a-t-il encore ? Qu'avez-vous découvert ? Il est armé. Quoi ? Un pistolet qu'il porte à la manière des professionnels. Quel professionnel ? Gangster ou policier, ça. C'est difficile de faire la différence. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'espère que nous pourrons le savoir à temps. Si vous m'aviez écouté plus tôt, nous n'en serions pas là. C'est dommage. Et un peu bête aussi. De quoi parlez-vous ? Si vous m'aviez ouvert les bras, je crois que je m'y serais jetée pour de bon. C'est Norbert qui aurait été content. Et Jérôme ? Oh, Jérôme. Je l'ai aimé comme une folle, c'est vrai. Peut-être bien qu'au fond, je l'aime encore. Mais... Oui ? De quelle importance ? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, tout ça ? Pourquoi êtes-vous là, Paul ? Non, 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 attendez. Si vous ne voulez pas le dire, taisez-vous, mais ne mentez pas. Vous êtes grave. Triste. Et préoccupé. Si vous n'étiez pas tout cela, c'est vers Céline que vous regarderiez. Pas vers moi. Vous auriez raison, d'ailleurs. C'est une femme remarquable, Céline. Au fond, je comprends Jérôme. Mais elle est trop bien pour lui. Vous trouvez que son mari la mérite davantage ? Non. Vous ne l'aimez pas, je sais. Je vous ai observé ce soir. Par instant, vous paraissiez le détester. Je ne l'aime pas, c'est vrai. C'est trop facile, le mépris, avec beaucoup d'argent. Et je déteste plus encore son prétendu goût de l'imprévu et ses fausses libertés. Oh, c'est pas bien méchant, pourtant. Ah, vous croyez ça ? Vous croyez vraiment que l'on peut systématiquement et sans danger s'amuser à bouleverser les gens ? Mais Norbert en dit beaucoup plus qu'il n'en fait, vous savez. Alors, il est souvent choquant, bien sûr. Il adore ça. Mais au fond, c'est un pauvre homme. Un pauvre homme ? Vous voulez rire. Dites un pauvre type et un impuissant, oui. Vous avez trouvé l'explication. Mais ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez, je pense. Norbert n'est pas un malade. Il a été mutilé. Mutilé ? Dans un accident d'avion, il y a huit ans. Il s'en est tiré miraculeusement, mais à ce prix. Très attendrissant, vous avez raison. Et parce que c'était très cher payé, il a décidé que les autres paieraient avec lui, c'est ça ? Par des amis à eux ? Je sais comment étaient Norbert et Céline avant cet accident. Elle avait 31 ans, lui 46. Un couple comme on en voit rarement. Un amour et une joie de vivre que tout le monde admirait. Et qui durait depuis 12 ans. Et selon vous, cela excuse la suite ? Non, puisque vous avez commencé là-dessus, laissez-moi finir au moins. Moi, j'aurais préféré parler de choses drôles, vous savez. Vous espérez quoi ? Me faire pleurer sur le sort de M. Norbert de la Chaume ? Six mois après sa sortie de l'hôpital, il a voulu se suicider. Il est resté trois jours dans le coma, mais on l'a rattrapé. Il avait laissé un mot expliquant à Céline qu'elle était trop jeune et qu'il ne pouvait plus lui imposer de vivre avec lui. Un boniment habile, rien de plus. Ce qu'il ne pouvait supporter, déjà, c'est l'idée que sa femme puisse appartenir à un autre. Parce qu'il a peut-être voulu mourir, mais finalement, il a trouvé le moyen de la contraindre. Et par le mensonge le plus ignoble, en lui faisant croire qu'il la souhaitait libre. Mais Céline est libre ! Totalement et dans tous les sens du terme. Non, écoutez, Norbert et Céline eux-mêmes ne se doutent pas que je sais. Et je jurerai de ne jamais rien dire à personne. Il est déjà caduque votre serment. Vous m'en avez trop dit, mais ne vous inquiétez pas. Je vous écoute, mais tout cela est parfaitement secondaire. Qu'est-ce que cela veut dire, totalement libre ? Cela veut dire qu'après son suicide manqué, Norbert a exigé de divorcer. Céline n'est plus sa femme depuis six ans. Quoi ? Pour qu'elle soit vraiment libre. Et comme cadeau de divorce, la moitié de sa fortune. Si un jour elle le voulait, elle pourrait partir en une minute et avec n'importe qui. Voilà. Oui. Ce n'est pas tout. Ces jeux que vous trouvez cruels et que vous détestez. Le sadisme de Norbert en un mot. C'est une invention de Céline. Tiens donc. Oui. Oh, il y a pris goût et assez vite même. Et il n'empêche que c'est elle qui a commencé. Elle lui a laissé la barre depuis longtemps. Elle s'est assagi. Il paraît qu'elle était déchaînée. Devant Norbert, elle provoquait les hommes, les rendait amoureux fous. Puis elle les repoussait en riant. Maintenant, vous savez tout. Je m'intéresse à un passé beaucoup plus récent. Pardon ? L'avant-dernier dimanche, pour être précis. Il y a dix jours. Autrement dit, Jérôme avait raison. Vous n'êtes pas là par hasard. Jérôme avait raison. Mais comment avez-vous... En allant chaque soir au bar de l'Escale depuis samedi. Mais comment saviez-vous ? Vous êtes ici depuis plus d'un mois. Et vous recrutez toujours au même endroit. Vous êtes évidemment mal placé pour entendre les rumeurs, mais on jase pas mal en ville. Qui êtes-vous ? Vous, d'abord. Que s'est-il passé l'autre dimanche ? Si vous êtes venu pour ça, vous le savez. Je veux connaître votre version des faits. La vôtre d'abord, puis celle des autres. Mais qui êtes-vous à la fin ? Son mari, son frère ? Écoutez-moi bien. Si vous persistez à ne pas me répondre, je retourne auprès d'eux. Et je les attaque illico sur leur divorce secret. Non, non, pas ça. Qu'est-ce qu'elle est tranquille ? Alors, allez-y. Ce fameux dimanche vers midi, vous étiez à l'Escale. Et vous avez invité une femme. Vous voyez bien que vous savez. Je sais qu'elle a déjeuné et dîné ici. Mais c'est la soirée qui m'intéresse. Nous avons beaucoup bu. Pendant toute la journée. Nous avons continué le soir. Vous devez savoir ça aussi. Jérôme s'est mis en devoir de la séduire, évidemment. Oui. Et Norbert ? Vous êtes trop curieux, mon cher monsieur. Norbert ! Il y a longtemps que vous êtes là ? Assez pour savoir que vous êtes une sacrée cachotière. Mais peu importe. Faites-moi le plaisir de revenir au salon tous les deux. Un instant ! Non ! Vous voulez des explications, vous les aurez. Mais pas dans l'ombre. J'aime bien voir à qui je parle. Ah, en échange d'une explication franche, puis-je vous demander une faveur ? Laquelle ? Qui que vous soyez, et quelles que soient vos intentions, de ne vous en prendre qu'à moi. Je suis le seul responsable de tout ce qui se passe ici. Vous le croyez vraiment ? Au besoin, je vous le prouverai. Venez. Vous aviez raison, Jérôme. Notre Juliette était en train de parler d'abondance et même au-delà de ce que j'aurais pu penser. Elle sait décidément tout, cet enfant. Que voulez-vous dire ? Entre autres, que votre divorce va devenir secrète polichinelle, madame ex-de-la-chaume. Quoi ? C'est ignoble. Puisque nous sommes aux confidences, peut-être accepteriez-vous de me dire qui vous êtes. Je suis venu pour cela. Je n'attendais que mon heure. Je suis le mari de Catherine Laurent. Sylvain ? Sylvain, oui. Et la preuve que j'ai bien fait de vous donner un autre prénom. Et maintenant ? Pardon. Il vous aura fallu plus de trois heures, mais enfin vous avez réussi votre effet. Bon, et après ? N'allez pas vous mettre à jouer les terreurs pour une malheureuse histoire de cornes. Prenez garde. Et vous ? Ne forcez pas le ridicule. Évitez de brandir votre pistolet. Eh oui, figurez-vous. Nous savons que vous êtes armés. J'aurais pu vous surprendre avec un fusil dans le dos tout à l'heure, mais c'est assez d'un boy scout. Non, Robert, ça suffit, tais-toi. Non. Non, ma chère. Tout ça n'est pas trop ridicule. Nous allons revenir à de plus justes proportions. Le temps d'un soir, en passant, votre femme a secoué un peu la poussière de votre contrat conjugal. Bon, je veux bien que ça vous soit désagréable. Mais vous passez la mesure. Savez-vous ce que disent les statistiques à ce propos, monsieur Laurent ? Que cet accident-là survient un jour ou l'autre à un homme sur deux. Alors, je vous en prie. S'il fallait tuer pour ça, où irions-nous ? Et si je tirais pour vous faire taire, simplement ? Non, mais vous êtes dingue ! Ah, Norbert, tais-toi, je t'en supplie ! Monsieur Laurent... Ne bougez pas ! Allez vous asseoir tous. Vous là. Et vous là-bas. J'ai dit assis. Norbert, assis-toi. Non, ma chérie, désolé. S'il faut mourir pour cette histoire idiote, qu'au moins ce soit debout. Cessez de faire le pitre. Vous ne vous en tirerez pas avec une pirouette. Je serais certes passablement ridicule si j'étais là pour venger mon amour propre. C'est un peu différent, s'agissant d'un viol. Mais c'est faux ! Vous ne pouvez pas croire ça, ce n'est pas sérieux. Mais non, bien sûr. Du moment qu'il n'y a pas de brutalité ni de vraies contraintes, n'est-ce pas ? Eh bien moi j'appelle viol, un consentement obtenu grâce à l'alcool, figurez-vous. Mais nous avions tous bu. Belle excuse, bravo. Écoutez, monsieur Laurent. Non ! Ne dites plus rien. Ne dites plus rien, je vous le demande. Et vous, monsieur, asseyez-vous. De plein mois de divertissement sous le soleil, et dans une telle demeure, cela doit être bien agréable. Contrarier l'ordre des choses, taquiner le destin, se prendre un peu pour Dieu le Père. Je conçois que cela puisse amuser. Il faut bien faire passer le temps et tuer l'ennui, n'est-ce pas ? Ce n'est pas si facile d'avoir du temps et de l'argent de reste ? Monsieur Laurent. Non ! Non. Laissez-moi parler. J'ai un certain nombre de choses à vous dire, je ne veux pas être interrompu. Je n'attends de vous quatre aucune réponse à aucune question. Et il n'y a rien à discuter. Je n'ai pas l'intention de philosopher ou d'invoquer la morale, rassurez-vous. Ce que j'ai à vous dire est essentiellement concret. Je ne vous reprocherai pas d'être égoïste et irresponsable. Cela vient probablement de trop loin dans le temps. Non, ce que je vous reproche, en revanche, est cela parce que vous êtes d'une certaine façon intelligents. C'est votre bêtise et votre vanité. Ce qui n'est contradictoire qu'en apparence, croyez-moi. Je vous reproche d'avoir pratiqué ces jeux cruels et stupides en feignant de croire qu'ils pourraient être sans conséquences. Je dis, en feignant, parce que tout de même, votre bêtise ne va pas jusque-là. En feignant de croire donc qu'une fois passée votre porte, vos victimes oublieront aussi facilement que vous le faisiez vous-même. Vous me permettez... Non ! Ce que vous pourriez dire pour tenter de vous justifier, je le sais d'avance. Et le reste ne m'intéresse pas. Je vous accuse de viol, mais c'est probablement injuste. Vous étiez pris de boisson tous. Ce que la justice elle-même s'accorde à reconnaître comme circonstance atténuante. D'autant plus pour vous, n'est-ce pas, qui détestez le vulgaire et avez généralement des amusements si raffinés. Oui, oui, cela m'est arrivé aussi, remarqué, de boire trop, et durant une certaine période, plus souvent qu'à mon tour même. Je n'étais alors pas moins vacillant ni moins stupide que les autres, mais... Mais tout de même... Vous devriez me laisser parler. Vous... Vous vous exagérez beaucoup les choses. Peut-être. Vous vous êtes habitué à minimiser. Évidemment, c'est plus confortable. Je pense surtout que... Non, s'il vous plaît. Avant que vous ne tentiez de m'expliquer pourquoi tout cela n'est pas si grave, sachez tout de même qu'à la suite de cette soirée, ma femme s'est suicidée. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ah, ne tombez pas d'un excédent l'autre. N'allez pas maintenant vous prendre pour des assassins. Ma femme avait les nerfs très malades. Elle avait fait deux dépressions nerveuses. Si cela peut vous aider, vous pourrez toujours penser que l'on serait arrivé là un jour ou l'autre. Ah, à moins que vous ne revendiquiez cette responsabilité, cher monsieur. Mais oui, oui, pour quelqu'un qui aime à forcer le destin, c'est évidemment un résultat. Je vous en prie. Monsieur Laurent. Oui. Je ne trouve rien à dire. Il n'y a rien que l'on puisse dire, je crois. Mais vous devriez vous arrêter. J'ai presque terminé, assurez-vous. Je ne vous infligerai pas de détails superflus. Quand ma femme est rentrée, presque à l'aube du lundi matin, je dormais. Oui, j'avais interrompu un voyage d'affaires, je n'aurais pas dû être là. Elle s'est allongée contre moi, tout habillée. Et elle s'est mise à sangloter, si fort que cela m'a réveillé. Péniblement à travers ses larmes, elle m'a tout raconté. Ou presque. Puis elle s'est endormie. J'aurais dû rester là, bien sûr. Attendre son réveil, afin de l'aider, de la consoler. C'est par remords et pour m'avoir trompé il y a cinq ans que ses nerfs avaient lâché. Mais je devais repartir une affaire très importante. Je suis parti en lui laissant un mot. Un mot. Un mot assez sec et un peu bête. Et il lui disait de ne pas se tourmenter, que ce n'était pas sa faute. Mais, plus même. Quand je suis revenu le mercredi, je l'ai trouvée morte. Pendue dans la salle de bain. On l'a enterré le vendredi. Le soir même, j'étais au bar de l'escale, pistolet en poche. Oui, je sais, j'aurais pu monter directement ici. Mais, je voulais savoir. Oui, oui, je voulais savoir suivre la filière. Et essayer de comprendre. L'année dernière, j'ai vu Jérôme tourner dans le bar, aborder un homme que, visiblement, il ne connaissait pas, puis repartir avec lui. J'ai failli les suivre. Mais là encore, je me suis retenu. Et finalement, ce soir, ce fut mon tour d'être choisi. Je suis venu pour tuer. Depuis huit jours, la rage me soutient et m'empêche de penser à autre chose. De loin, ah oui, de loin dans ma tête, j'avais décidé un massacre. J'avais décidé un massacre, mais c'était il y a plusieurs jours. Ce soir, après vous avoir vu et écouté, j'étais encore décidé à vous tuer, vous, le maître de la maison. Et non pas Jérôme. Et finalement, je ne tuerai personne. À des degrés divers, vous êtes tous responsables, mais vous êtes également vos propres victimes. Et je vous plains. Je ne regrette pas d'être venu. Non. Je voulais que vous sachiez. Ma femme avait 35 ans. Depuis deux ans, elle allait mieux. Nous étions à nouveau heureux. Et elle aimait la vie. J'espère que son souvenir empoisonnera la vôtre. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir « Le goût de l'imprévu », un film radiophonique de Charles Maître, avec Jean Tepard, Evelyne Séléna, Robert Marcy, Maria Tamar, et Marcel Baudzifi. Chef opérateur du son, Pierre Brault. Collaboration technique, Chantal Gâteau. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada